Si tu as nouveau sur ma chaîne, on like, on partage et on s'abonne. Si tu ne l'as pas encore fait, bien sûr. Si tu aimes la vidéo, commente. Donne-moi ton point de vue. Dis-moi ce que tu en penses. Mais si tu n'aimes pas, n'insulte pas. Passe ton chemin, s'il te plaît. N'insulte pas. Ici, on n'insulte pas. Ici, on ne s'affirme pas les idées. Ici, ce n'est pas la tribune d'Éric Zemmour. Ici, c'est Rivano Gomez TV. Nous sommes un peuple blanc de religion chrétienne. Voilà, en gros, le propos d'Éric Zemmour pour évoquer sa rage, sa haine et son mépris pour la différence en France, la diversité. Et lorsqu'on a un peu d'intelligence et qu'on a un peu d'analyse, on ne s'en peut pas. Pas besoin de pousser le bouchon assez loin. On comprend que dans ce propos, il y a deux nuances à faire. Nous sommes un peu plus blancs. Ça dit, nous ne sommes pas noirs. De religion chrétienne. Ça dit, les musulmans, ben, vous savez quoi? Et donc, je me dis, comment ce qu'on peut être à la fois intelligent, écrire des livres, les vendre, des centaines de mille d'exemplaires, des milliers d'exemplaires. Et après, dans le même temps, prononcer des propos de ce genre, des propos, je dirais, racistes, mais en fait, des propos assez ignobles et regrettables. Voilà, parce qu'il faut quand même dire que la France, la France est un grand pays. La France fait partie des puissances qui, dans le temps, s'est affirmée par, on va dire, l'envaillance de ses soldats, non seulement, mais aussi la grandeur de sa pensée à travers les temps, les époques et les générations. Et donc, aujourd'hui, il faut avoir une France qui est en train de tomber ici-là, avec une pensée qui se limite à dire, nous sommes un peuple blanc de confession chrétienne. C'est quand même regrettable, dans la mesure où on sait que la France, c'est quand même le pays des droits de l'homme, dans la mesure où la révolution, la grande révolution, la révolution universelle des droits de l'homme et du citoyen a été proclamée où ? Lorsqu'on sait que des grands penseurs comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus, et qui d'autres, je ne sais pas, Jean-Jacques Rousseau, peut-être pas Jean-Jacques Rousseau, mais bon, vous comprenez, Victor Hugo, tous ces grands penseurs, qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? C'est tout un patrimoine qui est laissé de côté pour se tourner vers quelque chose d'assez rétrograde. Je dis bien d'assez rétrograde. Parce qu'aujourd'hui, à la fin, ce qu'Éric Zemmour nous propose, si tu veux, c'est bien bon, bah, le nationalisme, l'extrême droite, une pensée totalement tournée vers le bien des Français, mais, 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 attends, attends, calme-mousse, calme-mousse. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois sortes de France. Et ça, je crois que tout le monde sera d'accord. Si la France a gardé depuis toutes les époques, jusqu'à nos jours, depuis les temps anciens, jusqu'à maintenant, du moins depuis la période classique, jusqu'à maintenant, depuis le Moyen-Âge, jusqu'à notre époque, je pense que, cela est dû au fait que la France a toujours été en contact avec d'autres partenaires. Et donc, si vous voulez, le phénomène d'immigration, ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui, c'est un phénomène qui a toujours caractérisé les époques, qui a toujours caractérisé les rapports, définit les rapports entre les autres. Si on n'immigre pas, si on ne voyage pas, on n'est pas cultivé, on n'est pas assez intelligent, on n'a pas assez d'expérience de la vie. Il y a donc, comme je disais, trois frances. Il y a la France métropolitaine qui est ce petit îlot, ici en France, donc, voilà. La France continentale, comme on le dit. Et il y a la France outre-mer, la France ultramarine. Tous ces petits îlots, tous ces petits endroits éloignés, très loin même de la France, que la France revendique comme étant ses territoires. Et pas que ça. Il y a aussi la France coloniale, qui aujourd'hui est devenue la France néocoloniale, ou si vous voulez, la France Afrique. La France Afrique n'est pas qu'un concept, la France Afrique, c'est une réalité territoriale. On a des territoires qui prétendent être indépendants, mais qui sont toujours des territoires occupés par l'influence française sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique. Sur le plan social. Sur le plan linguistique. Et non. Se limiter à dire nous sommes un peu blablabla de confession chrétienne. En fait, ce propos est beaucoup limité. Je ne vais pas le citer de propos racistes, parce que pour moi, le racisme, en fait, si tu veux, c'est un peu l'extrême. Mais c'est un propos idiot. Je dis simplement que c'est un propos idiot. Pourquoi ? Parce que ce propos ne considère pas la réalité interculturelle et globalisante. Si vous voulez bien, je tiens à préciser que le concept de village planétaire, ou village global, ou appelle-le comme tu veux, ce ne sont pas les Africains qui ont formulé ça. Les Africains n'ont jamais fait un colloque où ils se sont dit, ben, on va imaginer un village planétaire. Non. Ce sont les Européens, ce sont les Américains, ce sont, si tu veux, c'est l'Occident qui a réfléchi à ce concept qu'il fallait globaliser parce que la réalité était désormais à ce que la planète devienne un village planétaire, un village global. Et donc, dans cette réalité globalisante, je crois que les personnes, les penseurs de ce concept ont forcément pensé un jour qu'il y aurait un brassage de culture. Et dans tout brassage de culture, la culture dominante finit par l'emporter sur la culture minoritaire. Si vous voulez, par exemple, sur le plan linguistique, une langue ne s'affirme que par le nombre de ses locuteurs. Toute langue qui triomphe a forcément triomphé parce qu'elle avait plus de locuteurs. Donc, aujourd'hui, on voit bien comment dans les pays qui sont dans le concept de la France-Afrique, comment est-ce que le français a pris le dessus sur certaines langues, langue locale. Voilà. Mais les Africains ne s'en plaignent presque pas ou jamais, ne se sont plaints. Sauf aujourd'hui où il y a quand même une jeunesse qui est en train de prendre conscience et qui se dit non, il faudrait qu'à un moment donner les choses de chance. Et je crois que là, sur ce plan, les choses sont allées de l'avant. Il y a beaucoup de revendications sur le continent africain. Même si dans certaines zones, ces revendications tendent un peu au racisme, d'autres, à la victimisation et tout. Mais c'est quelque chose de normal. Et je crois qu'en France aussi, c'est quelque chose de normal que les Français veuillent récupérer le monopole parce qu'ils sont chez eux. Ça, c'est quelque chose de normal, d'assez normal. et je pense que toute personne qui se revendique comme étant nationaliste ou qui se revendique comme étant citoyen d'un pays est censé défendre son pays, sa patrie. Là, ce n'est pas le problème. Le problème est lorsqu'on en vient au niveau où ça devient des propos discriminatoires. Et je crois que sur ce point, Éric Zemmour, c'est juste la pire de toutes les productions qu'il y ait eu sur le plan politique. Honnêtement, déjà, premièrement, il n'a pas de pensée parce que tout ce qu'il dit à la fin, ce sont des propos qui ont déjà été tenus si vous voulez par l'extrême droite à l'époque de Jean-Marie Le Pen, là où Jean-Marie Le Pen s'est affirmé comme étant, on va dire, ce personnage assez ultra-nationaliste centré sur l'intérêt des Français, l'intérêt des nationaux et tout ça. Mais si vous faites bien l'historique, vous allez vous rendre compte qu'il n'a jamais gagné. Pourquoi ? Posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que Jean-Marie Le Pen n'a jamais été président de la France. C'est simple affaire. Le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, le pays qui défend la démocratie, le pays de la fraternité parce que c'est liberté, égalité, fraternité. Alors, j'ai envie de te dire, Éric Zemmour, que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans respect d'autrui, sinon ça devient du libertinage. Je crois que c'est Jean-Paul Sartre qu'il a dit. Et donc, aujourd'hui, Éric Zemmour n'a pas de pensée. Il n'a rien à proposer. Dans le fond, quand on essaie de regarder, on écoute ses discours, on se rend compte que c'est quelqu'un qui parle tout le temps des migrants, il parle tout le temps du problème, je ne sais pas, de l'islam en France. Il est toujours en train d'évoquer des sujets en fait qui sont des sujets qui suscitent en fait la polémique. Et donc, ce n'est pas un politicien dans le fond. Toute personne qui fait de la politique pure sait qu'Éric Zemmour n'est pas un politicien. Du moins, ce n'est pas un homme politique. Il est politicien à sa manière. Il essaie de mêler polémique et politique mais ce n'est pas la même chose. Un politicien, Zemmour, c'est quelqu'un de charismatique. Un politicien, c'est un rassembleur. Attention, je ne parle pas d'arranger les foules avec du fanatisme, c'est différent. Le fanatisme et le rassemblement sont deux choses différentes. Pourquoi je dis que Zemmour a beaucoup plus avec lui des fanatiques? C'est parce que vous regardez les réactions qu'ils ont. Il arrive à faire un meeting où il réunit 15 000 personnes mais quel a été le résultat après? On l'a vu sur Brut. C'était la catastrophe. Voilà. On nous a montré que le meeting s'est bien passé, le discours s'est bien passé, mais dans les backstage là-bas, dans l'arrière-plan. C'était le désordre total. Les gens se sont fait lyncher, les gens se sont fait insulter, les gens se sont même blessés, les gens se sont fait brutalisés. Il n'y a pas pire ou il n'y a pas mieux pour démontrer le fanatisme. Je crois que là, on a une belle preuve du fanatisme. Ce ne sont pas des militants politiques, ce sont tout simplement des fanatiques. Parce qu'un militant politique, c'est quelqu'un qui réfléchit. Un militant politique, c'est quelqu'un qui a une ligne éditoriale, quelqu'un qui réfléchit en fonction des idées. Quelqu'un qui, si vous voulez, qui fait la bagarre des idées et non pas la bagarre physique. Mais lorsqu'on en vient à un meeting où les gens sont en train de se battre physiquement, ça prouve que ce ne sont pas des militants, ce sont des brigands. Excusez-moi le terme, mais en fait, c'est la vérité. Ce sont des brigands. Et donc, voilà, Éric Zemmour est en train de nous proposer une France à la brigand. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en fait, il est en train de vouloir nous présenter une France qui va devenir des brigands, où les Noirs vont raser les murs, les Noirs et les Arabes, raser les murs pour dire « Ah, on ne peut pas passer par ici, il faut qu'on va passer par ici. » Et donc, voilà la France que Éric Zemmour veut nous proposer. Et bien, il dit, « Ben, moi, je ne veux pas tolérer les chômeurs en France quand ils sont étrangers, on les expulse, on les renvoie. » Ben, Éric Zemmour, imaginez-vous que tout le monde prononce ce discours, c'est-à-dire que toutes les nations du monde deviennent des ultra-nationalistes. Êtes-vous sûr qu'on va s'en sortir ? Je ne pense pas. Si tout le monde devenait un défenseur aigri de sa nation au point d'expulser les autres ou les étrangers, pensez-vous que la terre entière s'en sortirait ? Je ne pense pas. C'est un sentiment noble de défendre son État. C'est un sentiment noble de défendre la République. C'est un sentiment noble de défendre l'identité culturelle parce qu'elle fait partie des valeurs intégrantes qui font respecter une nation aussi bien sur son territoire national qu'à l'étranger. C'est quelque chose de noble. mais de là à friser dans le ridicule, à tomber dans la perversion, je pense que la France n'est pas digne de ce tableau qu'Éric Zemmour nous parle. Et voilà pourquoi je pense que supermanu comme je l'appelle Emmanuel Macron il va vous damer le pion les gars. Il va vous damer. Il va vous damer pourquoi ? Parce que si vous voulez si vous faites le comparatif entre Zemmour et Macron Zemmour n'a pas le niveau. Déjà sur le plan de l'âge il est très vieillissant. Un ordinateur des années 60 et un ordinateur de 2021 je pense qu'il n'y a pas match. Aujourd'hui on parle des processeurs Intel on parle des processeurs M1 peut-être Apple va nous sortir le processeur M2 je ne sais pas. Mais tout ce qui est sûr c'est que vous prenez un ordinateur qui fonctionne sur du Win95 et vous prenez un ordinateur qui fonctionne sur du Win11 vous comprenez que ce n'est pas il n'y a pas match. Supermanu a compris c'est quoi être un homme politique. Voilà un politicien charismatique il est resté droit dans son costume lorsqu'il s'exprime tu sens l'éloquence le respect de l'autre beaucoup d'hypocrisie aussi parce que c'est ça la politique c'est ça la diplomatie il y a beaucoup de tact on essaie de toucher là avec délicatesse même lorsqu'on parle on se met sur un plateau il sera difficile pour vous de faire planter Emmanuel Macron bon moi je n'ai pas regardé toutes ces interviews mais tout ce que je sais c'est que depuis là il s'en sort relativement bien c'est quelqu'un de très intelligent parce qu'il est jeune voilà lorsqu'on est jeune on a des neurones qui se fabriquent encore qui la neurogenèse est encore à son bon niveau de fabrication et donc pas trop grand chose à reprocher parce que le cerveau tourne sur 360 mais moi j'ai envie de dire qu'Eric Zemmour aujourd'hui est rouillé c'est quelqu'un de rouillé et c'est une pensée que si la France et c'est ce qui n'est d'abord d'ailleurs très beau ce qui est d'ailleurs très peu très peu probable mais imaginons un jour que Eric Zemmour devienne président mais c'est la catastrophe la catastrophe pour l'identité française en allemand parce qu'il y aura ce qu'on appelle le répli identitaire et je pense que partout il y a eu des répliques identitaires sur la planète on connaît ce qui s'en est suivi le génocide partout où les gens se sont manifestés par le répli identitaire le répli sur soi le refoulement d'autrui ça a été le génocide on parle de l'Allemagne on parle du Rwanda on parle de je ne citerai pas d'autres exemples rien que pour citer ces exemples donc c'est bien le sentiment nationaliste est quelque chose de très noble le sentiment nationaliste est quelque chose de très intéressant mais à partir du moment où ça frise avec l'extrême on entre de courir vers la perte et donc si vous voulez imaginez-vous un monde où chacun resterait chez soi ce ne serait pas intéressant ce ne serait pas intéressant pas que pour les noirs pas que pour les africains parce que ça nous démange d'être en Europe non 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 il ne faut pas confondre les choses attention ça ne nous démange pas d'être ici ce n'est pas parce qu'il manque du territoire il manque des opportunités chez nous que nous sommes ici non 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 ce n'est pas nous qui avons conçu le concept de village planétaire c'est un concept des occidentaux nous on ne fait qu'appliquer la nord vous êtes venus chez nous vous avez européisé l'Afrique vous avez européisé les pays africains maintenant il faut accepter la balle retour retour de la balle c'est à dire l'africanisation de l'Europe pourquoi ? parce que dans les échanges culturels si vous voulez la domination se fait aussi bien dans l'un des sens que dans l'autre voilà et ça la domination culturelle vous savez c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher même lorsqu'on est puissant l'Empire grec ou l'Empire romain étaient des empires très puissants ils ont été très puissants dans le temps mais après un moment donné ils ont été des empires qui ont fini par céder la place à d'autres empires aujourd'hui on en parle comme de l'histoire pas comme c'est devenu de l'histoire et donc si vous voulez arrivera un temps où l'esprit nationaliste quoique existant ne pourra plus faire face à la montée de la diversité culturelle et la preuve aujourd'hui que la diversité culturelle l'emporte sur le monoculturalisme c'est que en France par exemple dans l'alimentation on peut voir des changements je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait de couscous comme étant l'aliment de base en France désormais c'est pas que le couscous le manioc le foufou la banane plantée j'en passe simplement pour dire que notre humanité à chaque millénaire ou à chaque cent ans ou chaque mille ans je sais pas trop a besoin de changements et quelle que soit la rigueur de l'esprit nationaliste ça n'empêchera jamais que les changements qui doivent s'opérer dans le cadre de l'évolution de l'humanité s'opèrent ces changements s'opéreront toujours à vous nous déplaise parce que la réalité c'est que Éric Zemmour ne fait pas le poids face à Superman attention moi je suis pas macronien je suis pas macronien pas du tout moi j'ai dit juste que Emmanuel Macron c'est un interlocuteur qui sait privilégier la notion de respect de courtoisie dans les échanges voilà un président qui s'est illustré par son sens de l'observation son sens du respect et une relative application de ce qu'il y a de plus courtois surtout dans sa relation avec l'Afrique quel président avez-vous vu depuis la nuit des temps en France qui a accepté d'accorder une tribune à la jeunesse africaine pour s'exprimer alors on peut le prendre de toutes les manières et dire non c'est n'importe quoi c'est de la manipulation parce que les élections approchent et tout oui tu as le droit de le dire mais c'est le seul président qui l'a fait les autres quoi Sarkozy n'avait pas d'élection présidentielle François Hollande n'avait pas d'élection présidentielle Jacques Chirac n'avait pas d'élection présidentielle François Mitterrand n'avait-il pas d'élection présidentielle mais ils n'ont jamais appelé la jeunesse africaine pour en débattre pour débattre des problèmes de l'Afrique non ils s'en foutaient complètement même si après Chirac c'est là vous dit la majorité des finances qui sont dans les portefeuilles français appartiennent aux africains oui ça c'est l'hypocrisie simplement c'est un discours politique et politisé on n'a rien à faire avec Macron au moins il a ouvert une tribune il a dit au lieu d'appeler les présidents moi je vais m'entretenir avec la jeunesse même si après il y a des fins manipulatoires mais après il y a eu des résultats peut-être pas des résultats déjà immédiats qu'on voit mais au moins les gens se sont exprimés voilà c'est rentré dans les archives dans l'histoire un président français invite la jeunesse africaine au sommet de Montpellier pour débattre des problèmes et pour restructurer les relations France-Afrique on ne dira plus France-Afrique on dira Afrique-France bon même si on sait que le thème ne s'est pas encore affirmé pour le moment ça reste de la théorie voilà voilà en fait en gros ce qu'est Macron Macron c'est quelqu'un de courtois Macron voilà un président qui se fait gifler qui ne porte pas plainte il se fait gifler mais il ne se fait gifler parce qu'il paraît noir c'est un noir qui a giflé c'est un arabe je ne pense pas c'est pas un arabe un français blanc de confession chrétienne il gifle un président le président dit ben voilà il est dans ses droits c'est le pays des droits de l'homme je ne porte pas plainte je laisse tomber je crois que c'est la mairie de la ville en question qui a porté plainte c'est pas Macron parce que j'ai regardé sur l'émission de Cyril Alouna il avait été bien clairement dit que ben le président n'a pas porté plainte donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que Emmanuel Macron au moins il sait être diplomate il sait être hypocrite ouais c'est pas ce qu'il faut le dire beaucoup d'hypocrisie mais il reste au moins courtois et je pense qu'aujourd'hui tous les Africains ont assez de lucidité pour au moins le moins pour ceux qui votent ils ont assez de lucidité pour comprendre que s'il y a une personne qu'il faut voter ben c'est Emmanuel Macron super Manu va vous damer le pion monsieur Zemmour vous n'allez pas gagner attention c'est de la tromperie parce que ils ne pourraient pas gagner pourquoi ? ben parce que simplement les Français c'est bien on agite on essaie d'agiter des promesses on va les chasser ils seront plus là tous les emplois pour les Français ainsi de suite c'est du bluff c'est du bluff parce que personne n'est assez naïf pour tomber dans de telles mailles et l'autre chose c'est que ne vous attendez pas ce qu'il y ait un président un jour un super président qui en arrivant essaie de changer les choses en fait un peu comme le Spiderman français c'est-à-dire qu'il arrive il change les choses tout le monde a de l'emploi tout va bien plus de problèmes en France les gens ont de l'emploi les gens roulent dans des voitures descendent les gens ont un travail descend un salaire descend ça n'existe pas c'est un monde idyllique et ça reste de la pure projection ça se passe ici la réalité elle est toujours dure et elle est partout dure la réalité est partout la même en fait il faut que vous compreniez que nous comprenions que nous sommes dans un monde des humains et le monde des humains flirte avec la difficulté quotidienne on doit s'en sortir on doit lutter pour améliorer notre condition voilà j'aurais voulu faire cette vidéo dans des conditions plus décentes mais il fait froid dehors et il est difficile de sortir pour faire un vlog à cette heure là voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça moi je pense que Éric Zemmour ne fait pas le poids face à Emmanuel Macron et d'ailleurs les autres ils sont en arrière quoi en ce moment Éric Zemmour n'est pas moi je vous dis avançons voyons ce que ça va donner je vais essayer de prolonger ce format essayer de faire encore d'autres vidéos dans ce sens pour expliquer les raisons pour lesquelles je dis que Éric Zemmour ne fait pas le poids face à Supermanu Emmanuel Macron a de l'attaque Emmanuel Macron a de l'intelligence Emmanuel Macron c'est quelqu'un qui est assez pertinent à la fois dans la pensée qu'il développe dans les réponses qu'il apporte lors des interviews mais en plus c'est pas un polémiste c'est un politicien voilà ce qu'il faut comprendre c'est qu'Éric Zemmour c'est un polémiste c'est pas un politicien il n'est pas c'est-à-dire que c'est un politicien de pacotille voilà ça je peux je peux pas avoir peur de le dire et même si je me retrouve sur un plateau avec lui je lui dirais en face que M. Zemmour vous êtes un politicien de pacotille parce que vous vous servez de tout ce qu'il y a comme racaille discursive vous pouvez venir défendre soit disant votre programme mais c'est pas un programme en fait c'est du copier-coller on ramasse d'ailleurs déjà voyez-vous quelqu'un qui arrive lors de sa présentation la présentation de sa candidature il a fait quoi ? il a fait du plagiat il a recoupé les morceaux de vidéo à gauche à droite ici et là et il a essayé de recalquer une petite pensée et voilà ce qu'il nous propose du copier-coller et ce qui est encore pire dans la chose c'est qu'il n'a pas le droit voilà encore une autre poursuite juridique ça prouve que quelqu'un comme ça on va le placer président mais ce sera du plagiat c'est un président qui fait du plagiat c'est-à-dire que même son programme politique on l'attend qu'on attend voir mais moi je suis sûr que c'est un programme politique du plagiat parce que même le discours lorsque vous prenez le discours de Zemmour vous l'écoutez vous prenez le discours de Donald Trump vous l'écoutez vous allez vous rendre compte que c'est la même chose en fait il n'a fait que recopier Donald Trump je suis celui qui l'a appelé oui monsieur Donald Trump c'est vrai que vous êtes plus président aux Etats-Unis mais j'aimerais savoir votre discours le premier discours là oui j'aimerais l'avoir j'aimerais l'avoir mais sauf que je veux traduire en français je ne sais pas parler en anglais moi et vous savez qu'on est en France on parle français on ne parle pas en anglais voilà il n'a même pas eu la courtoisie de le faire il est allé sur Youtube il a plagié Donald Trump vous écoutez le discours de Zemmour c'est du plagiat de Donald Trump on sait tous comment Donald Trump a terminé même si en tant que milliardaire il a su s'affirmer pour dire ben moi j'ai pas besoin de lobby j'ai pas besoin de ceci ben après on l'a mis à la porte les américains l'ont mis à la porte ils ont compris que c'était une arnaque même s'il était honnête il était franc il n'avait rien d'un politicien en fait les politiciens restez dans la politique monsieur Zemmour vous êtes polémiste restez dans la polémique voilà jusqu'à ce qu'un jour vous allez vous faire enfermer pour pour avoir outrepassé la loi française on vous enfermera mais restez polémiste parce que sur le champ politique vous n'allez faire que des dégâts je vous le dis sur le terrain politique monsieur Zemmour ne fera que des dégâts remarquez depuis qu'il a commencé qu'est-ce qui se passe ce sont des dégâts il n'y aura rien de c'est-à-dire qu'il n'a pas une pensée pertinente à nous proposer en dehors de dire les noirs en France les arabes en France on doit les chasser ils doivent avoir des noms français des noms des saints français qu'est-ce que tu appelles saint français qu'est-ce que tu appelles des noms catholiques des noms du calendrier on donne les noms qu'on veut même en France lorsque quelqu'un s'appelle Jean de la Fosse ou Marine je n'ai pas envie de citer quelqu'un mais lorsque l'on dit Jean de Moustique ça c'est pas un ancien c'est pas biblique ça dit que je ne m'indigne pas mais en fait ça m'amuse ça m'amuse pourquoi parce que je me rends compte que si vous voulez on est en train de de courir à la dérive et j'aimerais interpeller ici la jeunesse française vous dire soyez assez lucide il n'existe pas de démocratie dans ce monde ce que vous devez savoir c'est ça vous attendez jamais à ce qu'un président réalise à la lettre ce qu'il a promis ou ne vous attendez pas à vivre dans un pays où vous aurez tous les trois vous serez assis sur des coussins assez doux en train de se frotter le pied claquer des doigts et recevoir un café sur votre table claquer des doigts et de la jambe tombe dans votre compte bancaire claquer des doigts et se trouver dans un restaurant en train de manger du bon caviar claquer des doigts et recevoir toutes les merveilles du ciel non 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 la vie ce n'est pas ça la vie ne se limite pas à la belle vie la vie ne se limite pas à tout ça il faut vivre les difficultés pour s'en sortir on se bat partout dans le monde c'est comme ça la norme on se bat donc Emmanuel Macron pour moi il va continuer voilà on ajoute 5 ans il aura terminé ses 10 ans et en plus il s'en va voilà on cherchera quelqu'un d'autre qui aura le charisme un charisme peut-être plus élevé que celui de Macron pour pouvoir défendre les français voilà moi je suis content de cette France je suis content de cette France aujourd'hui qui accepte la coopération internationale qui accepte les étrangers sur son territoire qui leur octroie les droits que les nationaux ont les mêmes droits parce que c'est le pays des droits de l'homme personne n'avait n'avait forcé la convention de Versailles qui a signé les traités sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen la France respecte toute citoyenneté pourvu que cette citoyenneté s'adapte au contexte français mais dans un contexte culturel ne demandons pas aux gens d'effacer tout ce qu'ils ont les devenus des tables rases pour devenir totalement français c'est pas possible en fait lorsque chaque personne arrive sur le territoire français il arrive avec un bagage que ce soit intellectuel culturel et j'en passe et donc c'est aussi le lieu de l'expression de plusieurs cultures le territoire français c'est aussi le lieu de l'expression d'autres expressions d'autres formes d'expression qui viennent se compléter pour enrichir l'expression française voilà donc ils seraient assez pauvres en termes de pensée en termes d'idéologie de penser que les gens doivent devenir des tables rases chaque fois qu'ils arrivent en France c'est assez pauvre c'est assez dépourvu c'est parce que la France a courtisé d'autres nations c'est parce que la France a composé avec la différence que la France est devenue la France qu'on connait aujourd'hui si la France n'avait pas composé avec d'autres réalités la France ne serait certainement pas ce qu'elle est c'est la même chose pour les Etats-Unis c'est la même chose pour toutes les nations qui se veulent grandes l'Empire grec l'Empire romain et j'en passe les grecs sont allés apprendre la philosophie en Afrique dans les doigts souterraines égyptiennes nous le savons tous c'est l'histoire qui nous le rapporte voilà et aujourd'hui on sait que lorsqu'on parle du discours philosophique il n'y a pas plus grands penseurs que les penseurs grecs pourquoi ? parce qu'ils sont allés apprendre quelque part ils ont dû composer avec la différence pour devenir l'Empire grec que nous connaissons aujourd'hui et donc il serait un peu triste aujourd'hui de retrouver des personnages comme Zemmour qui viennent dire aux gens qu'on doit supprimer tout ça on doit revenir à la France où il n'y a que les Français la France pour les Français uniquement pour les Français on veut bien entendre mais pourvu que les autres ne soient pas discriminés proclamer la liberté des Français proclamer les droits des Français mais sans pourtant discriminer les autres voilà parce qu'il y a une pensée tout aussi rationnelle en Afrique qu'en France qu'en Europe qu'en Amérique les pensées rationnelles sont partout et il y a tout aussi des idiots en Afrique en Europe qu'en Amérique partout donc il serait un peu idiot de penser que voilà nous avons produit une pensée nous avons produit un terroir digne de ce nom et nous voulons léguer ce terroir seulement aux Français seulement aux vrais Français de souche et écoute aujourd'hui il n'y a pas de Français de souche il y en a certainement qui vont se réclamer et revendiquer comme étant des Français de souche mais quand vous vérifiez bien il n'y a plus de personnes pures aujourd'hui parce que avec la réalité qu'il y a eu dans le passé chacun a au moins un gêne un petit gêne comme ça un petit comme ça qui vient d'ailleurs voilà donc c'était simplement pour pas m'indigner mais pour donner mon point de vue sur l'actualité donner mon point de vue sur ce que je pense du débat politique aujourd'hui en France donner mon point de vue sur ce que je pense alors si tu as aimé la vidéo on like on s'abonne si tu ne l'es pas encore abonné et on partage on like on s'abonne et on partage voilà moi je propose du contenu de ce genre et je pense que c'est quelque chose de très intéressant de s'intéresser à la politique de s'intéresser au débat politique en général et de donner son point de vue voilà mais super Manu il a gagné de s'intéresser à la politique